Le 26 mars 2024, les Togolais se sont réveillés en apprenant qu'ils sont rentrés dans une nouvelle république. La veille tarde dans la nuit, les députés ont voté à une large majorité une proposition de loi portant révision de la Constitution. Le Togo passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Le président de la République, élu pour un mandat unique de 6 ans, perd ses prérogatives au profit du président du Conseil. Ce nouveau chef du gouvernement, élu pour un mandat de 6 ans, a en réalité un pouvoir à vie tant que son parti obtient la majorité au Parlement. Cette réforme politique majeure effectuée sans consultation de la classe politique ni de la société civile coïncide avec une sortie de la société Monsa qui invitait les États francophones d'Afrique à réinventer leur régime politique. Certains Togolais ont vu d'étranges similitudes entre les propositions du groupe piloté par le journaliste Alain Fouca et la nouvelle Constitution togolaise à polémique. D'autres sont même convaincus que l'ancien employé de la chaîne française Radio France Internationale RFI a fortement influencé le projet officiellement porté par un groupe de députés issus de la majorité présidentielle et de l'opposition. Alain Fouca, le panafricaniste qui a inspiré plusieurs jeunes médias alternatifs africains dans tout TV Africa, cautionnerait-il un régime politique avec un pouvoir à vie pour le chef de l'exécutif ? Le patron de Monsa serait-il tombé dans un éventuel piège du régime togolais ? Monsa, disons-le, a le mérite d'expliquer en profondeur le régime politique qu'il propose pour les États africains. Et on constate effectivement que le groupe d'Alain Fouca, tout comme les députés togolais, sont favorables à un régime parlementaire avec un chef de l'exécutif dénommé président du conseil qui dirige réellement le pays. Le modèle que nous proposons est particulièrement disruptif, nous le reconnaissons. Nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif, que l'on pourra appeler premier ministre, ou président du conseil, ou président de l'exécutif, doit être le chef du parti majoritaire issu des élections. Il ne peut désigner une personnalité ou aller ses partisans pour gouverner, non. Il doit être lui-même aux commandes. Innocent Kakbara, bonjour. Oui, bonjour. Alors la réalité du pouvoir va passer du président de la République au président du conseil des ministres. Mais sur le fond, qu'est-ce qui va changer ? Fondamentalement, ça veut dire que nous quittons un régime qui était hybride. On ne savait pas si c'était un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Mais maintenant, nous avons fait clairement le choix d'un régime parlementaire où le centre du pouvoir est au Parlement. Donc le parti qui gagne les élections législatives dirige le pays, très simplement. C'est un peu comme ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Grande-Bretagne. Donc dorénavant, c'est le Parlement qui sera au cœur de la démocratie togolaise, où le parti qui va gagner les élections aura le choix de nommer le président du conseil des ministres et son chef pourra éventuellement devenir le président du conseil des ministres. Président du conseil. Cette appellation dont les togolais ne sont pas encore habitués n'a en réalité rien de nouveau. Il s'agit d'une vieille invention française qui remonte au XIXe siècle. Charles-Maurice de Téléran-Pérogore était le premier français à porter ce titre en 1815. Déjà à l'époque, Louis XVIII disait, je cite, « Ce n'est pas le roi qui a la clé du foot, c'est le président du conseil ». Fin de citation. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. A y voir de près, c'est tout ce que la nouvelle constitution du Togo a en commun avec la proposition de Mansa. En effet, le régime politique voulu par Alain Fouca et ses amis est avant tout basé sur une vision commune. Autre préalable avant de se lancer dans la profonde et urgente refonte institutionnelle, la vision. Rien de sérieux ne peut se faire sans un objectif bien déterminé. Avant de parler des institutions et des gouvernants, il est important d'évoquer d'abord la vision. Nous devons d'abord définir ce que nous souhaitons être. Quel est notre objectif ? Si vous vous levez chaque matin et sortez de chez vous sans direction définie, vous n'arriverez jamais nulle part, c'est évident. Un pays ne peut pas évoluer, ne peut pas connaître la croissance, ne peut pas apporter le bien-être à ses populations si un cap n'est pas clairement, préalablement défini. Ce que propose Mansa, c'est tout d'abord une vision. C'est la première des choses. Une vision, un cap qui serait fixé vers le progrès inclusif de nos concitoyens. Et cette vision serait partagée majoritairement et transcenderait tous les courants partis politiques. Dans un premier temps, on va se mettre d'accord sur la destination. Quelle est la destination que, de manière consensuelle, toute la population ou ceux qui sont en âge de s'exprimer, on veut aller. Et pourtant, la majorité des Togolais ignorent tout sur leur nouvelle constitution. Certains députés qui l'ont voté n'avaient même pas le test sous leurs yeux lors de la plénière. Petite anecdote, un des députés qui s'interrogeait sur l'orthographe d'un mot a été obligé de demander à la présidente de l'Assemblée nationale de lui relire une partie du test, à croire que c'est ce jour qu'il découvrait le document. Les partis politiques qui se regroupent régulièrement dans le cadre permanent de consultations n'avaient pas évoqué le sujet de révision de la constitution. On peut comprendre aisement leur colère. Les évêques du Togo et les organisations de la société civile de leur côté invitent tout simplement le chef de l'État à ne pas promulguer ce test à polémique. Alors que nous attendions impatiemment la réponse à notre demande d'audience adressée au président de la République, nous venons d'apprendre ce matin avec grand étonnement que l'Assemblée nationale a adopté la modification de la constitution pour faire passer le Togo d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire ce 25 mars 2024. Voilà pourquoi nous, évêques catholiques du Togo, venons par la présente déclaration exhorter le chef de l'État à sursoir la promulgation de la nouvelle constitution et à engager un dialogue politique inclusif après les résultats des prochaines élections législatives et régionales. On ne change non seulement pas des aspects de la constitution mais tout un système de fonctionnement de gouvernance. On quitte le système de gouvernance présidentiel pour celui parlementaire. Les motifs sont pertinents, encore une fois je le dis parce que j'ai pris le temps de tout lire. Les motifs sont pertinents. Mais la question, est-ce que nous sommes préparés ? Est-ce qu'on nous a préparés ? Est-ce qu'on a préparé les Togolais ? Je dirais non. La réponse, elle est claire, c'est non. Et justement, pourquoi ? Pourquoi selon vous ? Là, je ne saurais vous dire parce que je ne suis pas l'Assemblée nationale. C'est clair, il n'y a aucune vision commune derrière cette nouvelle constitution du Togo. Le régime politique de Monsa a créé des comptes-pouvoirs au Parlement et président du Conseil. Il s'agit d'abord du Conseil des Sages. Composé de chefs traditionnels, le Conseil des Sages peut dissoudre le Parlement et démettre de ses fonctions le président du Conseil si celui-ci s'éloignait de ses missions. Mieux encore, la population n'a pas à subir les humeurs d'un roi fou. Elle peut démettre le président du Conseil de ses fonctions. Il peut également être destitué par une votation populaire, toujours selon les principes arrêtés. Nous avons le référendum citoyen. Les citoyens, face au comportement inapproprié du chef de l'exécutif, vont signer une pétition, réunir un nombre critique de signatures qui va être déposé auprès du Conseil des Sages et du Parlement. Si le Parlement ne prend pas ses responsabilités et si le Conseil des Sages estime de manière objective et sur la base de critères préalablement convenus qu'effectivement le chef de l'exécutif a dévié, il en informera le Parlement, de son avis en tout cas. Si le Parlement perdure à soutenir le chef de l'exécutif dans cette trajectoire erronée, alors le chef de l'exécutif qui va continuer à s'accrocher à son pouvoir sera simplement destitué par le Conseil des Sages et l'Assemblée nationale dissoute. Tous ces mécanismes n'existent pas dans la nouvelle constitution du Togo. Une fois que son parti a la majorité au Parlement, le président du Conseil peut diriger à vie comme bon le semble. La seule entité qui peut le destituer est le Parlement. Et pour éviter des surprises désagréables, tout député qui quitte son parti politique, même en cas de démission, perd son siège à l'Assemblée nationale. Cette mesure surréaliste éviterait la transhumance politique, selon certains députés. Nous nous interrogeons sur l'implication réelle ou non d'Alain Foka dans la rédaction de la nouvelle constitution du Togo, car il mesure mieux que tout le monde les enjeux d'une telle révision constitutionnelle. Alain Foka sait qu'au Togo, les élections ont presque toujours été contestées. Il sait également que depuis sa création, le parti politique UNIR a toujours eu la majorité au Parlement et si la cadence est maintenue, son président Fornien Simé s'offrira un mandat indéterminé avec cette nouvelle constitution. Alain Foka doit certainement savoir que les similitudes constatées entre ces propositions et la constitution votée par les députés togolais sont troublantes. L'heure est peut-être venue pour le journaliste bien-aimé dans la sous-région de faire le point à l'opinion. Est-ce son projet la nouvelle constitution du Togo ? Les députés togolais ont-ils trahi ces pensées ? Ou s'agit-il juste d'une coïncidence, un hasard de calendrier ? Les togolais, c'était rouge. Bonsoir chez vous.